coucou tout le monde alors une petite vidéo normalement courte pour finir la cascade donc ici j'ai collé deux petits chutes de papier c'est à l'arrière j'ai pas eu envie de de couper dans une grande feuille voilà là j'ai collé mon 24 sur un papier gris et je vais coller mon 25 à l'arrière mais avant il me faut des aimants j'avais envie d'en mettre deux pour être sûr que ça ne bouge pas oui alors évidemment ça va être gai je vais en coller un là je pense que je vais faire comme ça je vais en coller un là mais surtout pas trop près du bord alors attendez je vais me décaler parce que dès que j'ouvre le truc je suis plus sur le bureau voilà un là et un là ça ira très bien voilà surtout pas trop près du bord et il me faut retrouver le 25 alors le 25 je vais quand même le coller dans ce sens là ça me paraît logique puisque quand il est replié il sera à l'envers mais de toute façon on ne le voit pas quand il est replié donc voilà mon 25 et là avec les aimants il va falloir faire ce qu'il faut pour que ça colle au moins bien comme il faut au bord et un petit peu au milieu aussi tant qu'à faire hop là j'ai pas bien d'autres solutions que de le faire à la main et là normalement j'ai encore des pinces oui mais je veux que ça colle surtout bien au bord là où je l'ai pas collé très droit voilà un petit peu collé de partout au milieu et on attend que ça finisse de coller là j'en ai découpé un de 10 10 par 16 et demi pour mettre ici mais que je colle pas tout de suite puisqu'il va y avoir des aimants ensuite pour les autres j'ai pris toutes les chutes qui me restaient et je les ai coupé à 2 cm de large alors j'en ai certaines où j'ai eu les 10 et demi mais 10 et demi ça va pas me plaire donc il faut couper il faut toutes les couper à 10 en fait voilà et après il faut les mettre une fois d'un côté une fois de l'autre alors là vous ne vous trompez pas vous collez pas sur la partie qui bouge enfin sur la partie onglet de collage voilà et avec tout ça il me reste au bout du compte il me reste plus que ça comme chute parce que ça ça va être utilisé il me reste quasiment plus aucune chute ni en papier gris ni en papier en papier gris j'ai voilà j'ai ça comme chute c'est quand même pas beaucoup ici donc là je vais le mettre de ce côté là et je vais intercaler les couleurs les couleurs les motifs les feuilles quoi voilà comme ça si j'arrive pas je sais pas quelle heure il est il est que 11 heures et une minute si je n'arrive pas à dormir cette nuit la nuit dernière je me suis endormie à 7 heures du matin super contente du voyage voilà donc 10 et demi par deux centimètres et vous la coller assez proche du bord il faut à peine qui est deux millimètres au bord pour qu'il reste l'emplacement d'une photo de 15 centimètre donc c'est vraiment c'est assez proche du bord 16 17 ouais il aurait même fallu les faire plus petit que deux je suis en train de penser que un ennemi aurait été presque suffisant parce que sinon on va avoir du mal à placer une photo de 15 centimètres voilà bon je vais couper les autres là qui sont pas la bonne taille et je le ferai après vous avez compris le principe maintenant vous mettez deux aimants voilà vous mettez deux aimants vous les laissez se mettre tout seul où il faut hop vous mettez un peu de colle dessus et vous le placez ici voilà alors essayez d'être bien droit et ça vous marque l'emplacement maintenant vous reprenez vos aimants vous remettez de la colle et vous les collez sur les marques et comme ça vous êtes sûr que vos aimants sont non seulement au bon endroit mais surtout dans le bon sens au niveau du pôle positif et du pôle négatif voilà tout bêtement puis alors vous pouvez les sécuriser avec un peu de scotch si vous avez envie ou alors vous mettez votre papier alors j'ai regardé parce qu'on demande toujours mais au total 20 21, 22, 23 hier beaucoup plus une grosse dizaine d'heures peut-être 12 ou 13 heures pour faire ce mini album voilà parce que si je vous dis qu'il m'a fallu que deux jours c'est trompeur parce que pas tout le monde a le temps de scraper 13 heures en deux jours quoi donc allez 12 ou 13 heures 12 ou 13 heures ah mais j'ai pas encore fini la couverture donc peut-être plus que 12 ou 13 heures pour faire un mini album et voilà là il faudrait que ça colle bien et voilà la cascade est prête je vais couper mes petits bouts les coller à droite à gauche là une fois à droite une fois à gauche hein voilà tac tac etc et puis qu'est-ce que j'ai à faire ça c'est fini qu'est-ce que j'ai à faire ouf je vous ai pas montré voilà tout ça c'est fini avec toujours ici la possibilité d'enfiler la photo là non pardon ici voilà ici toujours la possibilité de mettre la photo et de coller après alors c'est vrai que là du coup il faudra mettre une photo si vous avez deux têtes ben vous mettez pas cette photo là vous la mettez là et puis là vous mettez une photo du sapin auquel cas ne pas voir un petit bout du sapin est pas très grave vous voyez ce que je veux dire il va falloir quand même là sur les carrés j'avais mis parfois ce morceau là ici parfois ici c'est mieux de le mettre là parce que comme ça celui-là il est carrément collé et il gène pas du tout la photo donc là c'est vachement bien et là c'est moins bien il aurait fallu que je mette ce morceau là de ce côté là voilà mais c'est pas grave on peut mettre la photo quand même voilà et puis si vous changez d'avis que c'est trop tard pour vous et que ça vous embête ce que vous pouvez faire c'est mettre un deuxième bout de papier là et dans ce cas là vous collerez votre photo ici voilà elle cachera le papier qui est dessous et là on verra votre joli papier décor ça et il faut que je fasse les petits onglets donc là pareil hein on peut toujours mettre la photo il faut que je fasse les petits onglets là j'ai fait mes trois inserts j'en ai fait un pour mettre des photos en sens portrait et deux pour mettre des photos en sens paysage parce que comme ça on voit un peu mon étiquette voilà on la voit un peu mais c'est plus malin si vous mettez l'étiquette ici il faut que je fasse la tranche un bijou d'album finir la cascade et je crois que c'est tout hein ah oui et j'ai fait ici avec une chute de gris et une chute de papier scrap un insert pour mettre là qui permet de mettre au minimum une photo et largement deux voilà là là on a on a aussi alors là je l'ai pas collé mais en me disant on mettra une photo mais non on mettra pas de photo donc je vais y aller y mettre délicatement de la colle et je vais le coller en fait je sais pas pourquoi mais c'était débile c'était pas ce côté là qu'il fallait garder c'était l'autre côté qui aurait pu contenir une photo mais pas ce côté là encore que non l'autre côté est très joli aussi donc là il va aucune photo c'est que du décor voilà et puis c'est tout j'ai pas compté je vais compter combien il faut de photos allez on compte combien il va de photos hop 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 vite fait allez 3,6,9,10,11,12,13,13,14,15,16 allez comptons petit 16 sur l'insert il en va 4 20 21,22,23 24 là peut-être 1 peut-être 25 26,27 28,29 30 31,32,33 j'ai oublié de compter l'insert 37 et 4,41 42,43,44 45,46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 58 60 62 64 65 et une ici 66 photos voilà elle est là la 66ème là il faut d'ailleurs que je la colle 66 photos voilà voilà ben c'est pas mal hein ? c'est largement suffisant ça par contre si je le plie pas comme il faut ça gondole voilà 66 photos pas mal pour un tout petit format enfin petit format il fait 16,5 par 21 enfin 22 la couverture voilà hop je finis ma cascade je euh et je vous retrouve pour pour refaire la la tranche alors par contre je suis con parce que je voulais faire la tranche avec ce papier là et j'ai oublié donc il va falloir quand même couper un morceau de papier quelque part pour faire la tranche voilà j'ai oublié que c'était celui-là que je voulais utiliser c'est pas grave à tout à l'heure je reviens me revoilà donc j'ai trouvé un papier surtout il faut pas qu'il soit trop épais ça c'est du 100 grammes je crois c'est les grands blocs Lidl il y en a des épais des pas épais c'est le pas épais voilà et ensuite il me faut ma perfo qui a disparu corps et bien dans le boui boui du bureau j'aimerais bien avoir ma perfo alors celle-là ou celle-là j'en ai d'autres mais elles sont très bien celles-là donc j'ai la flemme d'aller chercher les autres c'est mes préférés hop je vais la vider voilà oh mais mec de poisse je vais y arriver ou pas voilà euh Taksim Boum je vais faire deux bordures donc jusque-là normalement vous savez faire enfin si vous avez ce style de perfo vous savez faire si vous n'avez pas ce style de perfo vous pouvez éventuellement utiliser une dentelle alors je vais vous montrer comment je finis ma bordure il faut juste avoir une bonne vue mais il y a quelque chose qui me gêne là il y a un truc il y a un point de colle très très dur ça doit être du pistolet à colle ça c'est pas possible que ça soit aussi dur voilà ça ira mieux je vais pouvoir travailler maintenant comme il faut alors par contre vu que l'album est moderne une dentelle ça peut paraître bizarre mais si vous n'avez rien d'autre c'est mieux que rien voilà ici hop j'ai besoin que cette dentelle vienne couvrir là sans cacher le père noël et qu'elle vienne un peu plus loin donc il me faut au minimum cette taille là ok voilà je vais mettre un brisou de plus et je coupe en hauteur j'ai 16 donc je vais couper je vais couper à 16 alors est-ce que j'arrive à couper et non c'est très bien comme ça 16 voilà il nous en faudra deux morceaux évidemment un morceau pour l'avant un morceau pour l'arrière je vais le coller ici je veux pas qu'on voit du gris là qui dépasse donc en haut et en bas il y a un tout petit peu de gris mais voilà je veux pas qu'il y ait du gris là au milieu d'accord donc je vais me coller ici bien au bord et après je vais coller là-bas là et il faudra que je me souvienne de plus utiliser ce papier gris pour faire des couvertures d'albums c'est une catastrophe pour faire les pages ça va pour faire les couvertures d'albums c'est quand même marrant hein c'est la même marque le même grammage acheté au même endroit sûrement fabriqué dans la même usine mais enfin user une papeterie mais il n'y a pas moyen le gris passe pas voilà voilà et ici je vais le coller en me mettant ouais bon bah je vais peut-être laisser bien coller ici en premier hein donc si vous avez que de la dentelle j'en ai pas sur moi pour vous montrer mais vous faites un peu pareil c'est à dire que vous trouvez une dentelle qui vient un peu plus loin que là vous collez la dentelle d'un côté et de l'autre et après au milieu vous mettrez une bande pour cacher le bord de la dentelle si les deux côtés de votre dentelle sont très jolies vous mettez d'abord ici un bord là un peu plus petit et vous venez mettre votre dentelle puisqu'elle est jolie vous la mettez par dessus si elle est moche vous la mettez par dessous bon bah ça je vais le laisser bien coller pendant ce temps je vais préparer mon deuxième morceau hop 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 et puis je vous retrouve après pour vous montrer comment coller l'autre partie à tout de suite re coucou alors une fois que c'est bien collé vous en collez l'autre partie quand tout ça sera fini il faudra pas que j'oublie de faire le trou enfin je vais d'abord vérifier si j'ai des choses pour faire un mais normalement j'en ai un bijou d'album voilà et là vous collez viens ici toi avec l'album plié comme ça avec l'album fermé voilà j'aimerais bien ne pas trop faire des bavures j'aurais peut-être dû les pointer voilà et une fois que c'est à peu près collé vous l'ouvrez délicatement et là mais alors surtout pas comme ça hein comme ça vous venez bien le mettre bien le coller là voilà mais pas comme ça voilà et voilà alors évidemment pour faire ça il faut un papier pas trop épais si vous utilisez un papier très épais vous avez juste le risque que ça soit aussi un papier qui craque donc ça serait ballot voilà maintenant vous trouvez quelque chose de joli pour le décorer le camoufler le alors c'est là que je voulais mon papier à étoiles dorées là donc je vais tricher et je vais aller en prendre dans un autre bloc puisque j'aurais dû m'en garder normalement alors est-ce que j'en ai encore là j'ai des cartes des cartes des cartes des cartes parce que ce fameux papier à étoiles dorées j'en ai déjà utilisé plusieurs fois donc c'est même pas sûr qu'il m'en reste des fois tu as envie que Action ils vendent à la feuille tu leur dirais mettez moi 20 feuilles tiens voilà c'est pas magnifique ça à défaut d'avoir une feuille entière j'ai des petites chutes est-ce que mes chutes font 16 ? celle-là non celle-là oui voilà moi je pense que je vais faire ça donc ici j'ai un peu plus qu'un 1,5 j'ai 1,7 je vais couper à un peu moins qu'1,5 oh là là aïe 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 je commence à avoir très mal au dos alors 1,4 allez ça ira bien et de l'autre côté est-ce que j'ai la chance d'avoir la même dimension de toute façon je suis obligée de remesurer alors non là j'ai 1,4 donc je vais mettre 1,1 voilà et au milieu j'ai un peu moins que j'ai 5,1 donc je vais mettre un peu plus que 4,5 je vais mettre 4,7 allez 4,7 dans l'autre sens je vais faire un petit peu moins que 16 mais pas beaucoup je vais faire 15,7 allez voilà 15,7 15,7 15,7 et 15,7 oups et maintenant alors le maigri le pas trop maigrichon c'est devant vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de faire cette frise là vous n'êtes pas obligé de faire cette frise là si vous voulez vous mettez juste un papier ici et après qui est plus court dans ce cas là et après vous décorer avec ça j'aurais du couper à 16 j'aurais du couper à 16 finalement parce que là j'ai le bleu qui dépasse c'est pas terrible j'aurais du couper à 16 mais maintenant je commence à être un peu pauvre en papier à étoile donc ici je me mets bien à ras de la fausse dentelle là et de l'autre côté je laisse un peu de marge pour pas que ça craque voilà et la tranche bon ben voilà je vais arrêter là j'ai fini je vous ferai une vidéo exprès si je fais un bijou d'album et je vous ferai une vidéo pour la boîte ça c'est presque sûr que je vais la faire la boîte et le bijou d'album je sais pas encore mais bon c'est noël c'est un album de noël Noël c'est clinquant quoi donc ça serait pas mal d'avoir du clinquant alors il faut que je centre c'est pas terrible hein ça fait quand même rafistolage je suis pas super contente ça fait très très rafistolage mal fait ça fait camouflage ça se voit 20 km que c'est du camouflage je n'aime pas ça du tout peut-être il aurait pas fallu que je mette ça sauf que maintenant si j'essaye de l'effacer est-ce que je suis encore à temps ça fait moins camouflage si je laisse ça comme ça voilà j'ai de la chance que cette colle s'enlève bien hop 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 on se dépêche oh ouais bon je crois que j'ai enlevé j'ai pas enlevé la colle aussi bien que ce que je voudrais mais ça me plaisait pas si je change d'avis j'y mettrais autre chose mais ça me plaisait pas c'était pas joli ça faisait trop rafistolage là ça fait un peu moins rafistolage c'est pas terrible franchement je suis pas du tout contente de la couverture de cet album mais alors absolument pas contente du tout gardez le format mais décorez-la autrement voilà ou alors ne faites pas craquer la tranche mais là franchement je suis pas contente c'est pas joli ça ressemble pas à ce que je voulais voilà ceci étant dit peut-être après je trouverai une solution mais là vraiment ça ne me plaît pas je suis pas contente ça c'est typiquement le style de truc si j'avais prévu de l'offrir ben je garderai celui-là pour moi et j'en referai un autre parce que ça me plaît pas c'est pas beau tout ça là on voit la colle non non c'est pas beau du tout voilà allez alors pas de juger vendu on va le garder comme ça le temps que je trouve une idée extraordinaire pour l'améliorer bye bye à bientôt